... Majesté, Madame la Ministre, ma reine de cet anniversaire, Monsieur l'Ambassadeur, Pierre de Gaëtan, fondateur, inspiré des JNDA, chers amis que je reconnais dans la salle, je suis très très honoré et heureux de prendre la parole devant vous pour quelque chose qui est une fête d'anniversaire, donc il faut mettre sous le signe de l'accomplissement, d'avoir au fond réussi à faire vivre ces journées, et donc sous un signe de fête. Mais le mot diaspora, en fait, il a des connotations qui sont à la fois positives, au fond, nous sommes un peu, vous êtes un peu des passeurs entre des civilisations différentes, des systèmes économiques différents, et beaucoup de diasporas se sont illustrées par des contributions exceptionnelles, à la fois aux pays d'accueil et aux pays d'origine. Et ça, c'est au fond très positif. Mais enfin, diaspora, en grec, ça veut quand même dire que l'on a dû se disperser et que l'on a dû être en fuite. Il y a donc une dimension qui est d'accomplissement et il y a une dimension qui est de tragique. Il y a toujours les deux éléments. Et tout notre travail, c'est de rendre quelque chose qui pourrait être tragique, parce qu'au fond, on est parti de la dispersion des populations juives. C'est une histoire d'exil et en même temps, c'est une histoire d'implantation, de reconstruction et de réussite. et il faut qu'on arrive à passer le plus de temps possible et mettre le plus de force possible à rendre le rôle de la diaspora beaucoup plus facile et beaucoup plus utile. Mais ça va être encore quand même un combat d'une génération. Moi, j'ai des petits-enfants qui ont 10 ans, si vous voulez, ils rentrent dans la pré-adolescence. Donc, mon cher Pierre, voilà, il va falloir être pré-adolescent maintenant, c'est-à-dire qu'il faut aller vers les moments adultes de tous nos efforts. Alors, les aspects très positifs et festifs, c'est qu'il me semble que dans beaucoup de pays, les diasporas sont beaucoup mieux reconnus, mais il n'échappera à personne, Madame la ministre, que ce n'est quand même, malgré votre présence au gouvernement, ce n'est quand même pas en France que le Premier ministre est un Indien d'origine et indienne et kenyane et qui, chose qu'on ne faisait pas devant l'hôtel de Matignon, rentre au 10 Downing Street en faisant des gestes symboliques de la religion hindoue dont il est pratiquant, quand bien même au couronnement du roi il est le lecteur d'une lettre de Saint-Paul au Corinthien, néanmoins, il est hindou et pratiquant, ce n'est pas non plus tout à fait en France que le ministre des Affaires étrangères est d'origine syra-léonaise, ce n'est pas tout à fait en France que le ministre de l'Intérieur est indien et qu'on a eu un chancelier de l'échiquier alors malheureusement qu'il n'a été qu'un mois chancelier de l'échiquier tout à fait ghanéen et donc il y a des contributions des diasporas qui sont plus ou moins reconnues dans les pays d'accueil et on va avoir des combats à vraiment continuer pour faire reconnaître au fond les mérites de la diversité mais enfin il y a beaucoup de ces contributions quant aux contributions économiques si vous voulez les diasporas chinoises sont pour beaucoup dans la croissance de la Chine et au fond les grandes familles chinoises de Malaisie du Canada de Vancouver des Etats-Unis sont tout à fait fondamentales pour expliquer des flux d'investissement massifs qui sont chinois mais chinois de l'extérieur l'Inde est extrêmement frappante dans l'utilisation de ces diasporas aujourd'hui la Silicon Valley si vous voulez elle est très approvisionnée par des ingénieurs des scientifiques de Bangalore et au fond la diaspora indienne est un élément de la puissance maintenant reconnue de l'union indienne et à certains égards dans le domaine économique on a aussi en Europe et en France quelques exemples quelques rôles modèles mais peut-être quand même nous avons à nous affirmer beaucoup plus parce que ce qui est frappant c'est que c'est plutôt un effort populaire en fait la contribution de la diaspora à la croissance de l'Afrique et à son développement moi ce qui me frappe le plus si vous voulez c'est que les fonds d'épargne des migrants en Europe qui reviennent vers l'Afrique sont aujourd'hui supérieurs à l'aide publique au développement des pays européens vers l'Afrique et de façon générale pour le monde ces flux d'épargne des migrants sont globalement et pas simplement pour l'Europe des flux supérieurs à l'aide publique au développement mais de beaucoup supérieurs et une des choses qui a surpris beaucoup le monde pendant la crise du Covid en 2020 c'est que malgré la récession mondiale les flux d'épargne revenant vers les pays d'origine se sont maintenus et même ont été en forte progression notamment sur les pays du Maghreb fut un temps où quand le cycle des pays riches s'affaissait on voyait les flux qui baissaient là l'effort de solidarité pendant le Covid et aussi parce que il y avait une montée de l'épargne mondiale faute de pouvoir consommer l'effort des Africains de l'extérieur au bénéfice de l'Afrique a été en progression considérable et explique une partie du fait que l'Afrique a été le continent le moins touché économiquement par la pandémie du Covid ça a pourtant fait beaucoup de dégâts et au fond fait progresser la pauvreté fait perdre des années de développement mais là où l'Europe était dans une récession de 8% du PIB l'Afrique était à 3% et certains ensembles notamment l'Afrique de l'Ouest ou l'OCA les pays de l'Afrique de l'Est étaient en croissance positive la contribution des diasporas étant essentielle et ça c'est une contribution d'épargne et c'est une contribution populaire donc il y a des éléments économiques fondamentaux qui sont à mettre au crédit de la diaspora pour la construction du continent mais il faut faire même dans ce domaine économique beaucoup beaucoup plus parce qu'en réalité c'est tout à fait compliqué aujourd'hui d'investir de la diaspora vers l'Afrique et ça n'est pas si simple quand on appartient à la diaspora de se réimplanter chez soi parfois il y a quelques sujets de concurrence parfois on n'est pas forcément les bienvenus donc il y a sur la façon d'utiliser au mieux par les pays d'origine et par les pays d'accueil la diaspora tout un effort à construire en ce sens donc c'est effectivement une exigence une aspiration une conviction Pierre qu'on doit faire vivre et qu'on doit beaucoup amplifier cela dit il va y avoir des débats assez importants en France notamment sur l'immigration et sur le processus législatif et on a un devoir de plaidoyer et un devoir d'explication parce que entre la diaspora et toute l'opinion publique il y a une série de mythes qu'il faut absolument qu'on arrive à dissiper il y a une série de problèmes conceptuels et moi je crois Pierre que c'est très important que dans les mois qui viennent et pour l'édition de 2024 il y a tout un travail conceptuel sur ce que est théorique et à mon avis il faut même collecter des ressources pour financer ce travail théorique quels sont dans les préjugés dans les erreurs communes les thèmes qui ne permettent pas de maximiser cette mobilisation des forces de la diaspora au bénéfice des deux ensembles des pays d'accueil des pays d'origine par exemple il y a sur les migrations énormément de thèmes publics thèmes de la vie politique qui sont complètement controuvés et malheureusement au fond il y a énormément de publicistes qui écrivent des choses totalement fausses qui ont beaucoup plus de crédit que ce que les scientifiques véritables notamment les démographes peuvent nous apprendre il faut absolument qu'on ait un rôle de plaidoyer si vous voulez tant qu'un journaliste par ailleurs estimable de New York Times et de Libération devenu ensuite un universitaire Stephen Smith tant qu'il fait des best-sellers sur toute une série d'absurdité en ce qui concerne la démographie africaine on ne va pas progresser et quand François Héran professeur au collège de France le dément au fond celui qui fait passer ses idées parfois jusqu'au plus haut niveau de l'état c'est Stephen Smith ce n'est pas François Héran et nous nous avons un devoir très important non l'Afrique ne migre pas vers l'Europe elle migre vers l'Afrique oui nous avons des traditions de voyage oui nous avons des frontières qui ne correspondent pas à notre histoire donc oui nous avons une migration africaine en Afrique l'Afrique subsaharienne à la différence des pays du Maghreb a des flux très faibles néanmoins c'est perçu comme des flux très importants et excessifs par une grande partie de la population non la démographie africaine ne procède pas d'une fécondité excessive la fécondité africaine baisse très non seulement très rapidement mais c'est une de celles qui baisse le plus vite dans l'histoire et la croissance démographique de notre continent elle est liée à l'espérance de vie elle n'est pas liée à la fécondité le Maghreb a désormais des indicateurs la Tunisie de non renouvellement de la population tellement la fécondité est basse le Maroc l'Algérie rejoignent tous les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest dans les capitales côtières sont en train d'avoir des dynamiques démographiques qui sont des dynamiques de baisse régulière et très explicable de la fécondité donc non le thème on ne sait pas développer des pays où il y a sept enfants par femme non ce n'est pas une vérité et la défaite de la vérité c'est quand même toujours gênant c'est en revanche un préjugé extrêmement répandu vous voyez l'espérance de vie à l'indépendance au Cameroun comme au Bénin en 1960 c'est 30 ans dans le Sahel c'est un peu moins c'est à dire que ce sont des indicateurs des années 1750 en Europe aujourd'hui au Cameroun c'est 65 ans au Bénin c'est 65 ans même dans le Sahel c'est 61 ans nous avons depuis l'indépendance considérablement progressé dans beaucoup de domaines et synthétiquement ça se mesure par le fait qu'aujourd'hui un enfant qui naît au Cameroun qui naît au Bénin il a statistiquement devant lui probablement quelque chose comme 70 ans d'espérance de vie deux fois ce que c'était à l'indépendance et tout cela ne passe absolument pas dans l'opinion l'idée que nous nous pullulons et que nous allons nous déverser et que la diaspora ça va être une diaspora de la misère venant en Europe est encore très ancrée elle est très absurde c'est très très important d'en faire plaidoyer ce ne sont pas du tout les mouvements démographiques notre croissance pour l'ensemble du continent c'est trois fois la croissance européenne notre particularité très forte en termes de chance de développement c'est que ayant de moins en moins d'enfants contrairement à ce que pense la majorité de l'opinion européenne n'ayant pas encore de nombreux vieillards dans mon genre nous avons donc le rapport entre la population d'âge actif et les inactifs qui est le meilleur au monde c'est très très nouveau ce fut le cas de la Chine il y a 30 ans maintenant elle vieillit c'est encore le cas de plusieurs pays d'Asie c'est un déterminant fondamental de la croissance et donc on ne peut pas raisonner diaspora uniquement sur des fondements idéologiques qui sont des défaites de la vérité scientifique sur tous les éléments démographiques donc mon message c'est vous qui êtes jeune c'est très important vous avez une génération de plaidoyers pour dissiper les mythes et les légendes parce que c'est quand même un préalable pour pouvoir tirer le maximum de l'expérience des diasporas et les regarder pour ce qu'elles sont c'est à dire un double atout et des pays d'origine et des pays d'accueil et pour moi si vous voulez ce qu'il y a de formidable dans ce métissage que représente la diaspora moi je suis techniquement métisse puisque ma maman est savoyarde et mon père est de Savalou au Bénin mais en fait on est tous dans le métissage et dans l'universel il faut absolument faire comprendre que la force des diasporas c'est qu'elles sont 100% du pays d'origine et même quand ce n'est pas parce que là je m'exprime à la tribune en langue fond c'est vraiment être 100% de ces pays d'origine en termes de loyauté d'engagement de sens de la responsabilité et au fond aussi 100% dans les grandes valeurs et l'expérience des pays d'accueil et il n'y a pas tant de citoyens du monde qui vivent à 200% donc ça c'est quelque chose qui est propre à la diaspora mais quel travail devons-vous pour faire comprendre que d'un point de vue culturel d'un point de vue économique la diaspora est une force profitons de tous les rendez-vous politiques et les débats qui vont être singuliers sur les lois concernant la migration et l'aménagement des migrations autorisées choisies des talents et le refus de toute autre forme de migration ça va être des débats difficiles parce que nous ne pouvons pas non plus accepter un brain drain systématique on ne peut pas faire un compromis nous allons réprimer toutes les formes de migration mais nous allons sélectivement faire venir toutes les ressources qui sont nécessaires au continent donc même dans le côté positif du débat nous allons laisser rentrer les talents attendez il n'y a jamais eu plus de brain drain de l'Afrique mais à le reste du monde jamais plus on a des chiffres qui rappellent les moments records de la traite de l'esclavage les médecins les ingénieurs les mathématiciens les informaticiens un brain drain qui nous appauvrit considérablement donc même dans l'aspect positif du débat indépendamment de l'aspect répressif du débat il va falloir affirmer des valeurs positives je vois que je lasse et donc j'ai terminé sur cet appel à un engagement qui va vraiment devoir être un engagement très militant je vous remercie merci Sous-titrage ST' 501